... Là, avec son dernier film Providence, il y avait quatre nouvelles. Je ne veux pas lui dire que son livre était un peu plus construit, son écriture a été beaucoup plus construite. Il se trouve que pour un réalisateur, il y avait à la fois la possibilité de faire énormément de choses et à la fois quand même une construction qui renvoyait des images. Bref, il y avait une matière, en tout cas on a estimé qu'il y avait une matière qui pouvait permettre de faire des films sans être dans quelque chose de standardisé, de formaté. Merci, bonjour, bienvenue et j'allais dire, on est heureux de vous voir pour cette deuxième émission du Clap. Un Clap avance en quelques instants que nous allons découvrir. Je voudrais juste dire deux mots sur la programmation. Donc vous voyez, c'est après-midi, une conférence sur la musique au cinéma par Jean-Louis Montrand. Ce sera avec le Conservatoire de la Ville de Vence, qui est le conservatoire qui nous accueille. Tout au long de la manifestation des ateliers, donc là, de l'écriture, ou donc sur la question de la théorie, mais aussi de la pratique. Donc ils écriront un scénario et le lendemain, ils feront un stoneboard avec Stéphane Petre qui est stoneboardeur. Donc ça sera la mise en application de ce qui aura été fait dans l'atelier scénario. Et puis ça ne sera pas fini, puisque ensuite il y aura l'actorat, c'est-à-dire qu'il y a des écoles de théâtre de Vence qui participent à cette opération. Donc les professionnels, un débat sur l'actorat, qu'est-ce que c'est que les comédiens. Et puis après-midi, une simulation de tournage, ça sera l'occasion pour des jeunes comédiens qui n'ont jamais fait de cinéma, de se confronter aux contraintes. Bien sûr, il y aura d'autres choses, des projections, des réalisateurs qui seront là pour discuter, pour dire comment ça se passe dans le cinéma, avec les comédiens, les moteurs, enfin bref, l'occasion de partager un moment concernant le cinéma, ou Maud, par exemple, qui participe aussi au marathon du film. Voilà, donc c'était un bonheur pour nous de consacrer ces quelques jours au cinéma à Vence. En plus, on est très contents de savoir que c'est Françoise de Vançoise qui a écrit le livre qui est retenu cette année, donc c'est du 100% Vence, et la commune est 100% derrière. Et n'hésitez pas à nous demander de l'aide, on vous la donnera toujours. On vous a prêté des locaux, on vous a prêté des moyens, et on le fait avec le bonheur et pour le plus grand plaisir des Vence-Fonds. Ni mon livre, ni mes personnages, d'ailleurs, ils appartiennent maintenant aux lecteurs et aux réalisateurs, ils n'appartiennent pas du tout, mais c'est une nouvelle aventure, et je suis très impatiente de voir quand même ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont faire des personnages, comment ils vont vivre à l'écran. C'est une aventure assez incroyable, et c'est un beau cadeau que vous nous faites. Et je vais aussi pouvoir suivre. Je trouve que c'est ce marathon du film, le deuxième du nom, où il faut féliciter M. Lamas, je ne sais pas si c'était toutes les personnes qui également sont co-responsables de cette belle opération, mais au fond du cœur, je les salue, je les remercie, qui est vous également, mais vous surtout, qui êtes le lièvre de ce marathon, celui qui tombe le vent et qui a venu tout le monde avec vous. Donc voilà, merci pour cette belle opération, qui encore une fois est parfaitement en ligne avec cette volonté de création, de créativité, d'innovation qu'on souhaite pour la commune. Et on vient à l'écrit donc le livre de Françoise Guillon. Françoise, exceptionnellement, est-ce qu'on peut utiliser votre livre pour faire un claque d'ouverture ? On va plaquer le livre, c'est-à-dire qu'on peut avoir un claque d'ouverture ? Alors tu veux qu'on le fasse ? Voilà, officiellement, on va donc ouvrir ce deuxième marathon. Bon, alors j'ai vraiment honneur, immense privilège, et j'ai énormément de plaisir d'ouvrir ce deuxième marathon du film. et j'ai crois qu'il y aura beaucoup de petits marathons du film qui vont suivre. Et donc, je crois que c'est là où il s'agit. Merci. Merci. ... 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